Alors, bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais un nouveau duel, avec des couteaux, mon Dieu, beaucoup plus abordables que ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Vraiment d'excellents couteaux, mais budget ceux-là, donc c'est intéressant. Donc c'est le CJRB Pyrite, qui est le modèle de base finalement du Pyrite, la première version, qui est selon moi la meilleure. Après ça, il y a eu de multiples versions, parce qu'évidemment ce couteau-là, c'est une vedette incroyable. Et de l'autre côté, vous avez l'excellent Vasted Raccoon, toujours lui, dans sa version bouton-là, qui évidemment, il existe maintenant des versions avec verrouillage par barre. Alors, on commence tout de suite. Alors, au niveau du design, tous les couteaux Vasted, c'est des designs d'un nommé You, qui est le designer en chef, je ne sais même pas si ce n'est pas le propriétaire de la compagnie. Il est vraiment très, très bon. Alors, moi je trouve que c'est très bien, évidemment c'est générique, mais c'est très, très efficace, écoutez, c'est indémodable ce couteau-là. C'est vraiment très, très bon. Et au niveau du CJRB Pyrite, c'est un peu la même chose. Je veux dire, c'est un excellent design, absolument indémodable, passe partout, de très, très belles proportions aussi au niveau du Pyrite. Donc, au niveau du design, je vais vous avouer que j'ai mis une égalité, ça se vaut. Donc, c'est vraiment des designs intemporels, comme on dit, classiques. Au niveau des matériaux maintenant, alors, pour ce qui est du Vasted Raccoon, c'est du 14C28N pour l'acier, ce qui est très, très bon. Le manche est en micarta, celui-là. C'est un roulement à billes, et vous damassez le système de fermeture par bouton, donc bouton lock. Et vous avez un clip en acier, excusez-moi, qui est T-pop, et qui est réversible, et il est complètement encastré dans le manche, ce qui est très bien. Vous voyez absolument rien qui dépasse, ils vous ont même mis une petite porte de l'autre côté, pour éviter de voir le découpage dans le micarta, ce qui n'est pas très joli, c'est vrai. Donc, c'est vraiment très, très bien fait au niveau du Vasted Raccoon. Les matériaux sont très, très bons, très corrects pour des couteaux de ce prix-là. Au niveau du CJRB Pyrite, alors lui, c'est toujours aussi, c'est pas de l'acier 14C, mais c'est du ARRPM 9. C'est un acier en poudre, on dit que c'est un peu l'équivalent du D2, là, chez CJRB Artisan Côtellerie. Donc, c'est très, très bien. Le manche, celui-là, est en inox, alors le roulement est à billes, vous avez également le bouton lock, évidemment. Et le clip est réversible, comme vous pouvez voir, mais, ah, eux, ils ne l'ont pas, par exemple, encastré dans le manche, mais c'est réversible. Alors, c'est un détail mineur, ça fonctionne quand même très bien. Alors, au niveau des matériaux, encore une fois, écoutez, je ne peux pas commencer à favoriser un plus que l'autre, donc c'est vraiment équivalent. L'action, maintenant, bien, l'action au niveau du vasté de Raccoon, écoutez, c'est très, très fluide. Les goujons fonctionnent à merveille, c'est vraiment très, 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 c'est un couteau, là, qui, on ne peut pas demander plus facile pour une ouverture, fermeture à une main. Bien, c'est vraiment un jeu d'enfant, donc, c'est numéro un pour l'action, là, c'est un couteau vraiment excellent. Au niveau de l'action, là, du CGRB Périte, bien, écoutez, là, c'est ça aussi, c'est la quasi-perfection, ou presque la perfection. Écoutez, c'est un couteau qui, on ne peut pas, là, comme je vous dis, demander plus rapide et mieux comme action, plus facile également. N'importe qui est capable d'ouvrir et fermer ça à une main, les goujons sont bien placés. Alors, une troisième égalité au niveau de l'action, ces deux couteaux-là se valent, sont vraiment formidables au niveau de l'action. L'ergonomie, maintenant, alors, c'est, encore une fois, avec le Vastid Raccoon, vous avez une belle prise à quatre doigts, vous avez même une position avancée, vous avez de la dentelure sur le dessus, c'est très confortable, là, écoutez, il y a un petit hot spot de clip pour le clip, mais c'est pas grand-chose. Franchement, c'est vraiment très, très bien au niveau de l'ergonomie, c'est une ergonomie, là, comme, vraiment, une des très bonnes dans les couteaux, là, de ce prix-là, certainement. Au niveau du CGRB, maintenant, c'est légèrement plus petit, je vous dirais, mais pas beaucoup, c'est une prise à quatre doigts, puis là aussi, il y a une position avancée, puis là aussi, il y a de la dentelure sur le dessus. La clip, on la sent très, très peu, alors, c'est vraiment excellent, là, au niveau de l'ergonomie pour le CGRB. Alors, écoutez, je sais que ça peut paraître redondant, mais je suis obligé de donner une quatrième égalité au niveau de l'ergonomie. Vraiment, c'est des couteaux qui, je sais pas pour rien que je les mets, là, en duel, c'est parce qu'ils sont très, très, très comparables. Alors, on va casser tout de suite, là, cette égalité, cette quadruple égalité avec le prix. Alors là, le prix, on peut pas le jouer avec ça, le vasté de Raccoon, dans cette version-ci, j'ai payé 80$, et c'est le prix régulier. C'est ce que ça se vend, 80$, tandis qu'au niveau du CGRB Pyrite, le prix payé, c'est 65$, et c'est son prix, 65$ encore aujourd'hui. Donc, avantage CGRB Pyrite pour le prix. Pour le poids, maintenant, alors le poids, le Raccoon, ça pèse 3,48 onces ou 98,6 grammes. C'est un couteau qui est légèrement, légèrement, très, très légèrement plus grand que le Pyrite. Regardez, c'est presque des couteaux de la même grandeur. Alors, le Pyrite, lui, dans cette formule-ci, avec le manche en inox, il fait 3,58 onces ou 101 grammes. Alors, de manière vraiment, là, très, très légère, mais je suis obligé de le donner au vasté de Raccoon. C'est vraiment un détail, là, quelques grammes de différence. Et si j'avais une version, évidemment, du Pyrite avec un manche en micarta comme celui-là, c'est le Pyrite qui aurait gagné parce qu'il aurait été pas mal plus léger. Au niveau de la valeur, maintenant, alors, la valeur du vasté de Raccoon, c'est vraiment super. C'est un succès commercial important. Il y a plusieurs versions, vous l'avez dans toutes les couleurs. C'est vraiment un couteau, là, qui a une valeur très, très élevée. C'est très recherché et ça fonctionne très bien. Puis, la même chose au niveau de la valeur du Pyrite. Écoutez, le Pyrite, c'est le couteau de l'année en 2022. Donc, c'est un succès commercial énorme. Je vous dirais que ça a comme ressuscité la compagnie CGRB, le Pyrite. Ça fait qu'au niveau de la valeur, c'est au top, là. Donc, là, encore une fois, je vais mettre une égalité pour les deux au niveau de la valeur. Au niveau de mon appréciation générale. Alors, au niveau du vasté de Raccoon, c'est un excellent couteau à bouton-loc. C'est super efficace. C'est aussi bon que des modèles CVV qui sont plus chers. Puis, à l'évaluation, la note totale, ça a été de 8.61 sur 10. Ce qui en fait un excellent achat. Au niveau du CGRB Pyrite, à ce moment-là, c'est presque impossible de trouver mieux que ce couteau-là à ce prix-là. Dans cette version-ci, qui est, à mon avis, comme je vous ai dit au début, la meilleure, l'évaluation que j'en avais faite quand j'avais fait la présentation de ce couteau-là, ça m'avait donné une note totale de 9.4, ce qui est une classe exceptionnelle. C'est vraiment, au prix où ils vendent ça, écoutez, puis en plus, vous avez une présentation avec une boîte, une pochette. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je me dois de donner, moi, mon appréciation générale, c'est qu'il y a un léger avantage au CGRB Pyrite. Là, ça fait plus... C'est un couteau qui fait peut-être plus cher et on dirait qu'il fait plus dispendieux que le Vastier Dracone. Mais la marge, la différence, elle est extrêmement mince. Alors, vous avez le Pyrite qui gagne 7 contre 6, mais il n'y a pas de mauvais couteau là-dedans. Si vous dites, ben moi, mon fournisseur, il n'y a plus de Pyrite, mais j'avais pensé, j'aimerais avoir un couteau un peu dans le même genre. Prenez le Vastier Dracone, vous ne serez pas déçus. C'est un couteau formidable aussi, le Vastier Dracone. Donc, c'est juste parce qu'il faut trouver... En tout cas, j'ai départagé, j'ai choisi qu'un gagnant, mais vraiment, la marge entre ces deux couteaux-là, elle est extrêmement mince, comme je vous dis. C'est deux couteaux vraiment qui se valent, et c'est deux couteaux formidables. Point. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, j'espère que ça vous a plu comme présentation. La prochaine vidéo, on va poursuivre avec nos duels. Et je vous fais, à ce moment-là, je vais vous faire... Je vais vous faire... Attendez un instant. Oui, c'est ça. Je vais vous faire le Booker Alumna que j'ai décidé de comparer au Defcon Radioactive. Donc, ce n'est pas aussi évident que ces deux-là, mais vous allez voir, c'est des couteaux qui sont quand même comparables au niveau du prix, par exemple, et d'un paquet de choses, finalement. Mais ceux-là, c'était vraiment une comparaison qui sortait, ce qui était vraiment... C'était sûr que j'étais pour vous les faire, ces deux-là, comme comparables. Donc, la semaine prochaine, Defcon Radioactive contre Booker Alumna. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à m'écrire, à vous abonner à ma chaîne, comme je dis toujours, et on se retrouve très bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501